Évariste Gallois naît en 1811 et meurt en 1832. De cette information, il est correct de conclure qu'il est mort âgé de 20 ans, 21 ans, 22 ans, 20 ou 21 ans, 21 ou 22 ans. Supposons qu'il est né en octobre 1811. S'il est décédé en 1832, avant le mois d'octobre, alors il est mort âgé de 20 ans. S'il est décédé en 1832, après le mois d'octobre, alors il est mort âgé de 21 ans. Et par conséquent, le D est la bonne réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada